bonjour et bien bienvenue au musée de l'horlogerie et du décolletage de cluse vendredi fin de semaine nouveau live cette semaine pour vous présenter une pièce pas de montre une horloge et pas n'importe quelle horloge c'est pas une horloge mécanique ce coup ci c'est une horloge électromagnétique donc la voici elle est juste là c'est ce que l'on appelle une bulle cloque alors quand est ce que ça a été inventé qui l'a réalisé comment ça marche encore autant de questions auxquelles je vais tâcher de répondre et puis encore une belle occasion de découvrir une horloge de nos collections alors tout d'abord il faut savoir que l'électricité l'avènement d'électricité c'est au 19e siècle et forcément l'horlogerie et bien ne va pas y couper à partir des années 1840 apparaissent les premières horloges qui vont fonctionner avec une source électromagnétique alors ça va avoir deux avantages l'utilisation de cette nouvelle source d'énergie la première et bien ça va vous couper la corvée de remonter régulièrement votre horloge chose pas mal la deuxième cela va vous permettre et bien de distribuer les heures à partir d'une horloge mère donc on va envoyer une impulsion électrique qui toutes les minutes va envoyer lors à ce qu'on appelle les horloges réceptrices vous vous souvenez il ya quelques temps lors d'un précédent live du vendredi je vous avais parlé de l'horloge mère de charles poncet voilà c'est exactement la même chose et puis pour les clusiens si vous allez à la mairie premier étage une horloge réceptrice réalisée par charles poncet l'horloge mère trônant ici au musée voilà alors donc l'électricité en fait va apporter du confort pour l'horlogerie d'accord deux utilisations de cette électricité le cas le plus simple vous utilisez une source électrique qui va se charger de remonter régulièrement et automatiquement soit le ressort de votre horloge soit le poids et puis à la deuxième option qui est là franchement beaucoup plus sophistiqué et qui est le cas pour cette bulle cloque et bien vous allez agir sur l'organe régulateur qu'est ce que l'organe régulateur de votre horloge et ben ça va être son balancier c'est à dire que vous allez adjoindre une bobine de fil de cuivre qui va être fixe et un aimant qui va se balader au dessus ou en dessous de la bobine sauf que là je prends mon petit fusain c'est l'inverse chez la bulle cloque la bobine elle est fixe et l'aimant c'est le barreau vous voyez là c'est du tungsten et ben lui il est fixe voilà oui bobine mobile aimant fixe alors qui a eu cette idée de réaliser cette bulle cloque et ben il faut savoir que malgré un nom à consonance anglaise c'est une réalisation 100% française de deux horlogers byzantins maurice favre bulle et et marcel moulin voilà alors qui étaient ces deux horlogers je commence par maurice favre bulle celui qui a qui a eu cette idée alors lui c'est un horloger il est ancien élève de l'école d'horlogerie de besançon je pense que c'est un très bon élève d'horloger puisque pendant la grande guerre il va être attaché au laboratoire de mécanique de la faculté des sciences de paris ou entre autres il va imaginer pour la défense nationale des modèles spéciaux de motres d'aviation il va inventer des contours il va également inventer des compteurs et puis également des dispositifs pour la tsf et c'est lui qui en 1918 va fonder la société bulle cloque et compagnie et deux ans plus tard la compagnie générale des appareils euro électrique en 1920 donc deux ans plus tard qui va diriger jusqu'à son décès son compère marcel moulin alors attention c'est du lourd lui il était maître de conférences de chronométrie à la faculté des sciences de besançon il a été professeur en 1913 puis directeur de l'institut de chronométrie de l'université de besançon et c'est lui qui est à l'origine de ce système électromécanique du balancier donc en fait lui à partir de 1912 il va imaginer ce mouvement c'est à dire un système de bobine mobile traversée par un aimant donc parce que vous voyez bien que là enfin je vous montrerai des petites des petites photos de détails plus tard la bobine elle est traversée par un aimant particulier il est courbe et il a trois pôles alors je vous rassure on n'en a pas rajouté entre temps deux pôles nord aux extrémités et un pôle sud au milieu rien que là déjà pour pouvoir aimanter l'aimant il ya du boulot alors comment est ce que on va fabriquer cette cette bull clock tout d'abord il va falloir commencer par réaliser un prototype on est juste avant la période de la grande guerre maurice favre bull et marcel moulin s'y attelle ils ont commencé à réaliser ce prototype la grande guerre éclate les deux hommes vont être mobilisés et là malheureusement pour marcel moulin il va décéder très rapidement pendant la bataille de la marne donc le cerveau pensant de tout ce système là décède très rapidement heureusement note et prototype avait été réalisés la grande guerre se termine maurice favre bull va décider de continuer et bien le développement et puis l'exploitation et la réalisation de ces bull clocks et il va devoir et bien s'associer à nouveau avec avec un ingénieur donc c'est un jeune ingénieur du nom de marius lavet et maurice favre bull va lui le chargé de réaliser le système électro régulateur de la de la mise à l'heure voilà donc en fait on peut dire que la bulle cloque quelque part c'est une horloge qui a été fait à trois mois donc comment ça j'ai perdu le nom notre jeune ingénieur lavet lui va réaliser cette partie ci et maurice favre bull va le charger également de faire paraître tous les brevets de la bulle cloque au nom de la veuve maurice moulin et de monsieur maurice favre bull la société va se développer il faut savoir que dans les années 1930 il y a 62 modèles de bulle cloque au catalogue c'est vous dire si on a su développer l'horloge on fait des oeils de boeuf on fait des petites pendulettes de style art déco et puis on va réaliser le type même de la bulle cloque qui est celle ci je tiens quand même à faire une petite parenthèse pour vous dire que quand on développe la bulle cloque on est au début du 20e siècle on est en plein dans ces périodes artistiques que l'on appelle l'art nouveau où on va avoir le retour des courbes et des contre courbes on va avoir l'affluence de la nature c'est tout ce qui est fait par la ligue et guillemets c'est aussi l'entrée des bouches de métro vous savez métropolitane donc vous voyez un petit peu le style d'art déco de l'époque et ça ça sort à la même époque sous cette forme là moi c'est un truc qui m'impressionne parce que c'est quand même hyper moderne pour l'époque et et je trouve ça chouette quoi c'est on reste pas figé dans l'époque de quelque chose qui est vieux etc c'est hyper inventif hyper ingénieux hyper moderne et hyper technique et scientifique pour ces années 1920 enfin bref je referme ma parenthèse 1930 il y en a énormément et puis dans les années 50 et bien allez savoir si c'est la deuxième guerre mondiale qui est passée par là qui va faire baisser l'intérêt des bulles cloques dans un catalogue de 1952 il n'y a plus que sept modèles de bulles cloques qui seront commercialisés et puis et bien dans les années 50 si je me trompe pas c'est 1900 oui 1954 maurice favre bull va décéder et avec le décès de l'homme et bien ça va être la fin des horloges bulles cloques puisque personne pas de descendant pour reprendre la société derrière monsieur favre bull donc quand vous trouvez quand vous croisez des bulles cloques comme ça dites vous bien que vous êtes sur une période d'une cinquantaine d'années c'est très très court vraiment alors maintenant la question de michelle chevalet je serais tenté de vous dire comment ça marche j'ai trouvé dans le comment ça le manuel à l'usage des horlogers joyeux pour pouvoir réparer ce type d'horloge que la bulle cloque c'est l'horloge de l'avenir c'est pas peu dire ça vous en dit beaucoup donc il faut savoir que ces pendules qui sont dites de précision étaient garanties pour fonctionner 800 jours sans changer la pile c'est dire et les piles des bulles cloques sont particulières j'en ai une avec moi alors hop voilà une pile de bulles cloques ici je monte sur les côtés voilà et si jamais un jour vous croisez une pile de de ce genre et bien je vous donne une petite info alors j'espère que vous allez réussir à voir hop voilà vous avez vu il ya un numéro là en l'occurrence le numéro c'est 56 18 et ben c'est le jour et l'année de fabrication de la pile 56 18 ça veut dire que c'est elle a été fabriqué le 56e jour de l'année 1918 voilà si jamais vous avez chiné ou vous retrouvez ça dans un vieux grenier et ben ça vous donne une petite info voilà donc je repose tout ceci une pile qui va donc délivrer l'énergie électrique et qui donc et bien va faire fonctionner tout ceci alors tout d'abord nous allons avoir une bobine de fil de cuivre qui va être fixé à l'extrémité du balancier c'est le petit tonneau vous voyez là et normalement avec moi je vous ai fait des petites photos pour que vous puissiez bien voir si vous étiez de profil par rapport à l'horloge voilà ce que vous pouvez observer et donc cette bobine de fil elle est traversée par l'aimant en barreau courbe d'accord et donc notre aimant est fixe tandis que la bobine oscille sans frotter le barreau donc vous voyez bien que voilà là ça frotte pas si jamais ça venait à frotter c'est pas la peine votre horloge elle va pas marcher alors tac voilà ce qui se passe vous voyez aussi ici également le nom de la société de frédéric fabre bull donc ça va osciller juste dessous là vous voyez la petite molette qui vous sert à régler la hauteur du balancier vous savez c'est ce qui vous permet d'avoir une horloge précise ou pas on dit que vous allez agir sur la marche de l'horloge si on veut utiliser les bons termes ensuite la suspension du balancier vous pouvez pas la voir donc j'ai préparé mes photos et ben figurez vous que c'est une suspension à pas à fil de soie mais à ruban de soie regardez là et là donc ça ressemble à une suspension à double lamelle d'horlogerie mécanique mais là c'est à fil de soie pourquoi parce que c'est un isolant donc suspension à fil de soie quand on restaure il faut savoir tiens je vais vous donner une petite anecdote en général vous aimez bien les anecdotes pendant les visites guidées c'est monsieur jean thomas un passionné d'horlogerie électromagnétique qui fait partie également de l'association des anciens élèves de l'école d'horlogerie plus qui se charge et bien de veiller sur les horloges de la salle électrique du musée et un jour on discutait avec lui parce qu'on apprend toujours plein de choses avec les anciens et il me disait et ben pour pouvoir faire des suspensions à ruban de soie je suis allée obligée d'aller dans une mercerie et quand la la vendeuse a vu arriver un homme dans dans cette mercerie donc elle a été un petit peu intriguée et quand elle lui a demandé des rubans de soie quand elle lui a dit quand elle lui a demandé mais vous allez si je puis me permettre de vous demander ce que vous allez faire et donc monsieur thomas lui a dit je vais faire des suspensions de balancier pour horloges électro magnétiques voilà donc la dame elle était tout tout étonné et puis tout ravi de se dire que l'utilisation des rubans qu'elle vendait pouvait servir à toute autre chose voilà au niveau de notre balancier la suspension et puis vous êtes normalement vous ignorez pas que le balancier et ben il va être en lien avec le fonctionnement de toute la mécanique alors derrière il ya une sorte d'interrupteur qui va ouvrir et fermer le circuit alors je vais prendre ma photo voilà alors ça c'est pareil c'est quelque chose si vous prenez pas la pendule et que vous la tournez pas je récupère juste mon fusain voilà l'interrupteur c'est cette pièce là voilà c'est celle qui est grise ici et donc lui en fait et bien il va fermer le circuit électrique à chaque double oscillation du balancier donc la bobine qui est portée par le balancier prend alors une autre polarisation qui va réagir sur l'aimant et qui donc va servir à créer une impulsion très énergétique et ben qui est assez révolutionnaire dans ce système là c'est que en comparaison à aux horloges mécaniques là le balancier en fait lui se retrouve à faire deux boulots il fait son boulot number one de précision c'est à dire que c'est celui de et bien de réguler toute la mécanique et le deuxième boulot et ben ça va être de créer une source d'énergie voilà alors je vais terminer par une autre petite anecdote que j'avais trouvé dans le manuel d'entretien de ce type de pendule qui a été écrit par maurice favre bull je vous en faire la lecture que c'est intéressant après pour la suite il est à noter que le système électromoteur de la bulle cloque pourrait aussi bien être doté d'un aimant oscillant donc c'est à dire que la barre de métal que voyez ici de tungsten ça devrait être elle qui bouge mais on doit penser que si après une longue expérience ces inventeurs ont donné la préférence à la bobine oscillante c'est qu'ils avaient pour cela des raisons qui s'expliquent notamment par l'influence des champs magnétiques extérieurs voilà au niveau de connaissance où on en est à cette époque juste pour terminer sur le fonctionnement un rouage particulier il ya un dispositif qu'on appelle d'encliquetage du mouvement je vais vous montrer aussi j'ai fait une photo alors moi j'adore parce que ça me fait penser à des petites pattes de fourmis voilà les cliquets que vous avez ici il y en a un là et voilà deux cliquets quand je suis arrivé au musée et que j'ai découvert cette horloge je connaissais pas du tout moi la bulle cloque ça m'a amusé parce que ça me faisait penser à des petites pattes de fourmis qui qui poussaient un petit peu comme ça voilà donc ça va être la pièce principale du fonctionnement du rouage vous vous en doutez bien c'est ce qui va correspondre à un échappement dans une horloge mécanique et ben ces deux cliquets vont se charger de faire fonctionner cette roue d'échappement qui elle est montée sur ce qu'on appelle une vis sans fin qui engraine avec la roue des heures alors j'ai fait une photo pareil pour la vis sans fin alors là c'est pas il a fallu ôter le globe envers de l'horloge la tourner je vous remonte enfin je vous remonte je vous montre là la roue d'échappement où il ya les deux petits cliquets et la vis sans fin elle est là quand vous la regardez comme ça cette horloge il ya très peu de mécanisme dedans on se dit il n'y a pas pas grand chose mais c'est enfin c'est diablement efficace quoi si c'est fou tout le tout génie pour moi c'est un peu la quintessence du zéni c'est à dire que le moins vous en avez dedans et le plus le fonctionnement est fabuleux quoi c'est un truc de fou c'est comme quand vous voyez des des athlètes ou des acrobates qui font des des pirouettes ou des saltos en l'air vous dites moi mais il a fait ça toute sa vie enfin c'est c'est un truc de fou quoi alors monsieur castanier bonjour bonjour madame serralini aussi alors oui effectivement elle ne fonctionne plus avec la même pile bah là j'ai pas montré parce que ça casse le charme mais c'est des piles que l'on trouve dans le dans le commerce voilà le circuit électrique a été refait pour pouvoir continuer de les faire fonctionner dernière chose sur le fonctionnement la maîtrise de l'isochronisme qu'est ce que c'est que l'isochronisme c'est bien c'est la régularité des oscillations de votre pendule c'est super important parce que c'est ce qui va faire que votre marche de pendule à nouveau ça va être votre précision la marche d'accord va vous garantir une heure la plus juste possible et là il faut que je reprenne une photo et on quand on dit que l'horlogerie c'est diabolique je vous jure que c'est diabolique alors vous voyez le petit ressort là ce petit ressort de rien du tout qui est tout fin c'est ça qui permet d'entretenir une oscillation juste un petit ressort c'est complètement dingue enfin moi à chaque fois à chaque fois ça m'épate quoi donc voilà pour la présentation du fonctionnement de notre horloge autre chose quand si vous êtes déjà venu visiter le musée d'horlogerie ou alors si vous avez déjà fait une visite guidée c'est vrai que dans cette salle d'horlogerie électrique ont fait la part belle la part belle pardon à charles poncet il avait fait énormément pour l'horlogerie il a fait énormément pour pour l'école d'horlogerie cluse c'est lui qui a ouvert la section horlogerie électro mécanique de l'ancienne école d'horlogerie au début des années 1890 quand l'électricité va arriver à cluse c'est lui qui est à l'origine du modèle des de ce qu'on appelle les pendules à galettes ici alors c'est propre à cluse c'est propre aux élèves de l'ancienne école d'horlogerie de cluse la pendule à galette c'est une pendule qui fonctionne avec une source électromagnétique le même principe que celle ci mais pas le même système et on a deux types de pendules deux écoles vous vous souvenez juste deux petites minutes avant je vous ai lu un texte de maurice favre qui dit que lui il favorise l'aimant fixe et la bobine mobile toutes les galettes ont une bobine fixe mais un aimant mobile et c'est là où chercher dans des sources ouvrir des bouquins c'est un bonheur sans nom puisque dans un livre sur les bulles cloques j'ai fait la photocopie il y a cette lettre adressée à marius lavet le troisième horloger qui a travaillé sur sur la conception de la bulle cloque cette lettre elle est écrite par charles poncet et vous allez voir que en fait je pense que charles poncet il devait certainement avoir un caractère bien trempé parce que lui il défend sa position et et il va un peu si vous me passez l'expression démonter le principe de la bulle cloque voilà alors je fais la lecture de cette lettre cluse le 24 janvier 1924 monsieur lavet j'ai parcouru avec le plus grand intérêt le compte rendu de votre conférence sur l'horlogerie électrique je vous félicite d'avoir su condenser dans un nombre relativement restreint de lignes une étude de cette importante de cette importance pardon monsieur boiss auquel vous faites allusion tout au début de votre exposé à tort de croire que le seul avantage des horloger à des horloges pardon un remontage automatique est d'épargner la peine de les remonter permettez moi de vous dire que l'une des deux pendules qui constitue le fond de votre étude celle de la société oroélectrique la bulle cloque donc société que j'admire pour la façon intelligente avec laquelle elle lance ses produits ne m'enthousiasme pas rendre la bobine mobile c'est mettre un fil à la pâte à l'organe régulateur j'ajoute que le type d'aimant employé est le moins propre à la conservation du flux rémanent permettez moi encore de vous dire que nombre de brevets pris depuis quelques années pour des horloges électriques de toutes espèces n'aurait pas grande valeur si l'on voulait bien s'en donner la peine c'est le cas par exemple du brevet numéro 254 092 pris par monsieur ferry en effet le pendule électrique qui fait l'objet du dit brevet n'est autre que le pendule présenté par froment à l'exposition de 1855 d'autre part j'ai eu sous la main il y a une dizaine d'années un journal allemand représentant le dessin d'une pendule à balancier moteur utilisant un simple aimant mobile devant une bobine à mon avis la principale cause de l'insuccès de la plupart des horloges électriques réside dans ce fait que leurs créateurs et constructeurs ont un suffisamment sont insuffisamment électriciens ou insuffisamment horloger et blanc dans les dents ça c'est pas dans le texte si les circonstances vous amener dans notre région je serai très heureux de vous recevoir à l'école de cluse en attendant ce plaisir veuillez agréer monsieur l'ingénieur l'expression de mes sentiments les plus distingués voilà signé charles poncet alors autant vous dire que étant donné qu'il n'est pas d'accord et ben il n'a pas hésité à dire qu'il était absolument pas convaincu de ce système c'est sûr il en a jamais fait lui et et puis dans sa lettre il parle des brevets qu'on ne saurait justement leur donner une véritable garantie sur le fonctionnement alors je vais terminer cette vidéo là dessus en vous présentant un petit sigle que souvent on retrouve sur des objets anciens alors à confusant il est juste là sous le 12 le petit sigle mais je vous ai fait une photo plus grosse voilà en fait le site que vous voyez c'est breveté sg dg patent ça ça signifie sans garantie du gouvernement et patent en anglais c'est le brevet c'est à dire que à cette époque si l'état français enregistre l'invention mais sans en garantir le bon fonctionnement si vous achetez que ça marche pas ben c'est pas au gouvernement qui voudra vous en prendre voilà faudra aller voir directement l'intéressé j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère que vous avez apprécié je m'excuse pour avoir balbutié pendant la lecture du courrier de charles poncet il ya des lettres qui étaient un peu effacés donc même avec les lunettes j'ai eu un petit peu de mal merci de nous avoir suivi merci d'être au rendez vous ça nous fait vraiment chaud au coeur de savoir que vous suivez ces lives de savoir que vous les regardez après je vous dis rendez vous la semaine prochaine pour un autre live une autre pièce et puis bien encore une fois si jamais vous voulez qu'on vous parle d'un sujet particulier si vous connaissez un peu le musée que vous voulez qu'on vous présente une pièce en particulier vous avez envie d'en entendre parler n'hésitez pas envoyez nous un mail envoyez nous un message privé téléphoné nous fin tous les tous les biais de contact sans les bons et puis eh bien nous on se fera un plaisir de répondre à votre demande voilà merci pour tout je vous souhaite un très bon après midi et puis un très bon week-end et je vous dis à bientôt bye bye